Dans la ville de Goma en RDC où il vit et étudie, Désiré Kabenguela s'est fait un an. C'est ici où je travaille quand je reviens de l'école. Ce jeune étudiant congolais a fabriqué un tapis de course entièrement fait en bois, sans moteur. Si le modèle existe ailleurs dans le monde, dans son pays, il est le premier à le reproduire. Ce projet est parti d'une proposition de stage à l'Institut supérieur des techniques appliquées. C'est un endroit où je me préoccupe dans le cadre d'utiliser ou de fabriquer nos tapis de course mécanique. Donc c'est ça notre atelier. Depuis sa soutenance en 2021, l'engouement pour son innovation prend de l'ampleur. Certains interpellent les autorités. Moi, en tant que coach, je viens d'expérimenter ce travail. Vraiment, c'est bon. Si on avait un gouvernement responsable, c'est de telles initiatives qu'il fallait soutenir. Sur les plats amélioratifs, ils devraient travailler sur les bruits. Donc quand on monte, au fil et à mesure qu'on fait la course ou la marche, il y a un bruit qui sort. Marcelin Moutabazi est tombé amoureux de ce tapis de course. Il s'en est procuré un à près de 500 dollars. Avec son gadget, plus besoin pour lui de se rendre dans les salles de sport et une liberté de pratiquer sa passion même en période de coupure d'électricité. Vous savez qu'on est à Goma. À Goma, nous avons 40 courants électriques. Celui-ci, vous pouvez l'utiliser n'importe quand, n'importe comment. Même si le courant n'est pas là, tu peux l'utiliser. Désirika Benguela espère fournir ses objets aux salles de sport de son pays tout en poursuivant ses études.